Alors qu'ils jouaient du piano et moi je faisais rire les gens quand même, faut quand même resituer tout ça. Et on se retrouve à Istanbul. Ça n'a jamais été fait, ni dans le monde du spectacle, ni dans le monde de la musique classique. C'est la première fois qu'un projet est comme ça. Cette mauvaise foi, ce mensonge doit s'arrêter. En tout cas, nous on ne peut pas servir des mensonges. Je plains aujourd'hui des artistes qui me plaignent, qui sont en France et qui me disent « Mais comment tu fais de lui donner, tu as du courage ? » Et moi je leur dis à chaque fois, « C'est vous, je n'ai pas le courage de votre soumission. » On se connaît de la France évidemment, puisqu'on est tous les deux Français. Et puis on se retrouve ici parce que c'est Stéphane qui lui est turc, bien avant moi. Et donc on est ici pour travailler ensemble sur un projet qui nous tient à cœur. On est ici aussi pour montrer l'exemple à des jeunes générations d'artistes qui aujourd'hui ne peuvent plus s'exprimer en France. Absolument, c'est ça. Et puis on était fait pour se rencontrer. On se connaît déjà depuis plus longtemps, mais c'est, ne serait-ce que par notre parcours artistique effectivement, on n'a juste pas voulu baisser les yeux et faire semblant de ne pas voir ce qui se passait. Et on a voulu vivre comme des artistes libres. Donc c'était finalement logique qu'on se retrouve là et dans un pays où on peut encore parler, où on peut encore communiquer, où on n'est pas sur une liste noire, où personne ne vient nous traiter de nazi alors qu'il faut quand même arriver à le faire. Et voilà. Et puis on avait quand même tellement, même avant de se connaître, de choses communes, de gens, d'amis communs, comme Daniel Prévost ou autres. Dans les artistes, je parle politique, on s'en fout. C'est pas ça. Simplement tout ce qui est politique en France, on sait bien que c'est devenu, ça n'a plus beaucoup d'importance. Nous, c'est un mouvement de libération et de liberté des artistes et d'expression. Et puis dans une époque pareille, en plus avec le Covid, avec tout le reste, je pense que le message artistique donne aussi de la force aux gens qui ont peur de perdre leur âme avec tout ce qui se passe, avec la télévision française, avec Hanouna, avec toute cette merde, avec ne sortez pas, mettez vos masques, restez chez vous, avec toutes les interdictions. Et je vois bien, on voit bien dans les réactions, que quelquefois, lorsqu'on partage quelque chose d'un peu poétique, il suffit de très peu pour ouvrir une porte dans l'esprit des gens qui est volontairement paralysé par ce système infernal. On a tous un bâton de pèlerin. Nous, c'est celui de l'art. En fait, on ne prétend pas incarner autre chose que juste, je crois, l'inspiration du moment. Et elle a besoin d'être matérialisée et d'être transmise, parce qu'on voit bien que la société est malade. On a des catégories de gens qui sont dépressifs aujourd'hui. Le contexte avec cette histoire de confinement, de masques, de distanciation, de lobotomisation. On peut parler d'une information entièrement à la seule, je veux dire, des laboratoires aujourd'hui, qui gagne des milliards, mais évidemment sur le dos de gens qui n'ont plus de liberté. Alors les vaccins, je ne sais pas si c'est dangereux, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on est dans ce monde. On est dans ce monde où on entend parler de mort, de pandémie et de vaccins. Et qu'on ne rêve plus, si ce n'est une survie immédiate. Et je pense qu'on est autre chose que ces bêtes de somme, de ce troupeau de moutons qu'on voudrait faire de nous. Donc nous, je pense qu'on est, quand j'entends Stéphane derrière son piano, et puis quand je vois ce qu'on est en train de faire, je me dis, bon, on propose autre chose que d'aller vous faire vacciner. Alors là, on ne peut pas tout dire, mais c'est sûr que cet album, ce qui serait peut-être pas mal, c'est à chaque fois qu'on avance, c'est de donner des petites pistes. Donc on mettra à la suite de cette vidéo peut-être une autre version de ce qu'on a pu faire. On l'a fait entrer déjà. En fait, l'idée, c'est d'être le plus large possible, se laisser bercer par l'époque, et laisser bercer notre inspiration par un contexte unique. Le titre, Istanbul, ça résume parfaitement la rencontre, ça résume tout ce qu'on est en train de se dire. Istanbul, c'est la porte de l'Orient, mais c'est bien plus que ça. C'est, je crois, l'endroit où va se passer quelque chose. Je le vois, moi, maintenant, au quotidien, à partir du moment où je suis venu ici, on a commencé à travailler. C'est extraordinaire, c'est en train de se mettre en place. Moi, je suis très content du résultat. Et je crois que Stéphane aussi. Moi aussi, c'est vraiment génial. On peut dire que ça n'a jamais été fait. Ni dans le monde du spectacle, ni dans le monde de la musique classique. C'est la première fois qu'il y a un projet comme ça. Il y a tout un tas d'artistes qui viennent à nous maintenant, qui veulent participer. Guylad Asman, c'est génial. C'est génial, Guylad, qu'on a eu hier et qui va venir nous rejoindre. Là, il serait venu tout de suite. Il n'y avait pas, il n'était pas coincé encore là. Il est en Grèce, mais il va venir nous retrouver. Tu te rends compte, c'est la symbolique. C'est-à-dire qu'on a été... Dans un premier temps, ils ont traité de raciste quand on est arrivé. Enfin, pas les Turcs, mais la presse occidentale. J'ai même été l'un des antisémites les plus importants de je ne sais pas quoi, d'Europe. Ils sont terrorisés, on va dire, les lobby sionistes, par ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en réalité, ce qui est le plus effrayant pour eux, c'est de laisser des voix d'eau dans cette censure qu'ils organisent. Et nous sommes une voix, effectivement. Et cette voix-là, elle est en train de prendre... C'est absolument incroyable ce qui s'est passé en l'espace de quelques semaines. C'est-à-dire qu'il y a des artistes du monde entier, maintenant, qui veulent rejoindre cette dynamique. Les gens ne se sont pas bêtes. Les gens voient exactement ce qui se passe. Et les artistes, surtout, souffrent aujourd'hui en France. On est bien placés pour le savoir. Ils souffrent. Ils sont emprisonnés. Ils avancent avec un baillon. C'est comme si on demandait à un coureur de 100 mètres de mettre des pompes de ski. On ne peut plus avancer. On ne peut plus. C'est effrayant. C'est ce qui fait peur à nos ennemis aussi. Tu vois qu'en fait, ce qu'on fait, c'est bien compris, c'est le seul vrai mouvement antiraciste. Sauf que nous, on n'a pas besoin de dire, on est dans l'antiracisme, parce que tout ça, on sait bien que c'est une manipulation. Mais en fait, rencontre Dieudonné, moi, une artiste turque, vous en reparlerai plus tard, qui est géniale, Gilad, israélien à l'origine. Les percussionnistes camerounais. C'est ça. Les percussionnistes camerounais qui vont venir aussi. Voilà. Et c'est tout. Et nous, on veut quoi ? Faire notre musique, nos sketchs, nos trucs, et qu'on nous foute la paix. C'est tout. Et avec des gens qui viennent du monde entier, qui partagent juste une vision de liberté, d'expression. On a été banni de notre pays, la France, quand même. Ce qui est quand même fou. Alors qu'ils jouaient du piano. Et moi, je faisais rire les gens quand même. Il faut quand même resituer tout ça. Et on se retrouve à Istanbul. Et tout d'un coup, Stéphane se met au piano. Et puis moi, je commence à écrire. Et puis, vous allez voir ce qui s'est passé. Je crois que, de tout temps, il faut, à un moment donné, être à l'épreuve et mettre son talent à l'épreuve des difficultés. Et là, en l'occurrence, de la censure. C'est ce qu'on a fait. Vous allez voir. Et ça, ça me paraît, moi, être ce que j'ai envie d'entendre, en tout cas. Oui, pareil. On est vraiment là, en vérité, comme c'est le titre de ton spectacle. Mais là, c'est bien nous. Oui, c'est nous. Et puis, évidemment, c'est-à-dire que... Maintenant, tout me paraît beaucoup plus clair. Mais le fait de continuer à jouer dans des autocars, j'y vais retourner un peu dans les champs, tout ça. Je vais continuer à le faire. Mais on sent bien qu'en France, la logique... Bon, ça n'a pas été de me jeter en prison directement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, bon, des sketchs, c'est un peu délicat. J'ai chaud à la tête devant le barbecue. Me foutre en tôle pour ça. Alors qu'il y a des pédophiles un peu partout. C'est quand même incroyable qu'il faille se retrouver ici avec des gens qui, au départ, on ne parle pas français, donc c'est très compliqué, mais qui partagent avec nous quelque chose. Je ne savais pas que ça existait à ce niveau politique, qu'on puisse concevoir que les peuples ont le droit à la souveraineté, à leur liberté de penser et de conscience. Mais ce n'est pas étonnant, puisqu'ici, c'est un carrefour. Ici, on laisse à chacun la possibilité de penser comme il l'entend. Donc, je me sens bien ici et je sens que c'est ici qu'on va faire des choses. Et je sens qu'ici, il va se passer des choses à un autre niveau. L'ambassadeur Turc Moi, je dirais que je ne connaissais pas la Turquie. Comme beaucoup, si vous voulez, j'avais pas... Je crois que c'est Anelka qui m'avait parlé de la Turquie. Samuel Eto'o, des gens que j'ai croisés. Eux, c'était par le football, par leur sport qu'ils avaient connu. Ils m'avaient tous adoré. Anelka est très aimé ici, d'ailleurs. En Turquie, ils sont tous fanatiques de football. Ce serait le bienvenu s'il veut venir nous voir. Les Turquieux sont des fanatiques de football. C'est une culture ici. Et donc, ça fait partie de ces gens qui m'avaient parlé de la Turquie. Mais moi, j'avais, comme tous les Français, une image de la Turquie. C'est un pays quasiment du Moyen-Âge. où, éventuellement, on se fait arrêter, on est jetés en prison parce qu'on n'a pas la gueule qu'il faut. Et c'est pas du tout ça. Non seulement c'est pas ça, mais c'est l'inverse. C'est un pays où il y a beaucoup de communautés, où les gens se parlent, se respectent. Il n'y a pas cette vulgarité qu'on entend dans la rue. Il y a des cons comme partout. Il y en a autant, certainement. Mais ils ferment leur gueule. Et puis, il y a un respect. Il y a des familles, il y a des enfants. On sent qu'il y a encore une organisation morale qui ressemble à ce que moi, j'ai grandi dans cet univers. Avec le respect du père, de la mère, des enfants. On est dans un monde qui me paraît être beaucoup plus logique, moins en perdition que la France. Et puis, au niveau de la modernité, vous verriez, on est dans un pays extrêmement développé. La première sensation lorsqu'on atterrit, quand on est entre l'aéroport et le centre d'Istanbul, c'est qu'on se dit, mais ça s'arrête quand ? C'est les tours de la défense. C'est des quartiers entiers, mais c'est pas un quartier. Il y en a, je ne sais pas, 150, quoi. Et à côté de ça, il y a des parcs qui sont très bien entretenus. C'est propre. Ça n'a rien à voir avec le film Midnight Express. Rien à voir du tout. Le film dont le réalisateur, d'ailleurs, avait dit 15 ans après qu'il s'était laissé piéger. Le producteur avait fait ça pour faire baisser le tourisme en Turquie. Et parce que lui avait des intérêts, avait acheté des centaines d'hôtels en Grèce. Et c'est le réalisateur qui a admis ça lui-même. Il ne le savait pas sur le moment. Voilà. On sait bien que de toute façon, il suffit de lire le point de l'exprès. Enfin, non, il ne faut pas surtout... Même comme le torche... Enfin bref. Mais quand on voit qu'il n'y a pas une semaine où la Turquie ne se fait pas agresser, où elle n'est pas montrée du doigt, alors ils disent, Erdogan, mais c'est contre la Turquie. C'est pour éviter au maximum que des gens qu'ils ne connaissent pas voient que c'est un pays magnifique, c'est tout. C'est vraiment fait pour empêcher le tourisme, garder le tourisme dans des endroits où ils sont vraiment... nos ennemis dominent tout. Et ça n'arrête jamais. Enfin, tous les touristes, par contre, Européens ou autres qui sont venus adorent, ils reviennent tous. Ben, c'est hallucinant. Mais c'est une question de propagande. Et là, c'est vrai que c'est très très fort, surtout en France. Il y a la montagne, la mer, ça ressemble beaucoup à la Corse. Il fait beau. Enfin bon, c'est... Mais beaucoup plus grand. C'est immense. Et rien qu'Istanbul, c'est 20 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est deux fois Paris. Et pourtant, il y a encore des quartiers où on a la sensation d'être dans... Ouais, dans un petit village, quoi. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment respectueux de l'environnement. Il y a des chats partout. C'est assez étonnant aussi. Les Turcs ont un grand respect pour les animaux, les chats, les chiens. C'est vrai qu'il y a des centaines de milliers de chats à Istanbul. Et des chiens qui vivent... Il y a aussi des chiens et des chats qui vivent dans la rue, mais qui sont vaccinés, qui les gens donnent à manger, et qui voient qu'ils traversent avec nous. Enfin, c'est vraiment une coutume ici, surtout à Istanbul, même. C'est un peu plus en Turquie. Ça, c'est unique au monde. J'avais jamais vu ça. On est tombés, à un moment donné, au bout d'une rue. Il y avait, je ne sais pas, 50 chats. C'était une attaque. C'est quand même un pays où il n'y a vraiment pas de racisme, mais qui est nationaliste, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qui protège son pays. Et sinon, comme disait Diodo, il y a des communautés très différentes qui y vivent. Les Turcs, les Kurdes. Contrairement à ce qu'on dit en France, les frères des Turcs, il n'y a absolument aucun problème. Le seul problème qu'il y a, c'est quand il y a des organisations terroristes. Mais sinon, il n'y a pas du tout... Au contraire, il y a des Kurdes partout. Et ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Mais comme d'habitude, les médias occidentaux cherchent à diviser, à donner une fausse image de la Turquie. Le fameux diviser pour régner. Les Africains, les Libyens aussi, aujourd'hui sont contents de ce réveil turc. Parce qu'il y a un réveil turc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un Bidon qui réagit. C'est qu'il se passe quelque chose, notamment en Libye, où l'ordre, la paix revient grâce à l'intervention que j'appellerais ottomane. Parce qu'il y a une histoire ottomane dans ces régions-là. Et qu'il y a eu des passages, des passages, des temps. Mais là, aujourd'hui, on est dans le temps du chaos, partout dans le Maghreb aujourd'hui. Et qu'il est temps d'avoir au moins une petite lumière. Malheureusement, leur projet de civilisation, de démocratie, de droit de l'homme, on a vu ce que ça donnait. C'est le chaos. C'est la mort. C'est le terrorisme. Et qu'aujourd'hui, il y a un peu d'espoir. Mais cet espoir, évidemment, il est combattu par nos adversaires. Nos adversaires, c'est les gens qui nous ont censurés, qui nous ont jetés de notre pays, la France. Qui ont fait d'ailleurs de la France leur base arrière. Oui, leur base arrière. Un enfer pour ceux qui restent. Et c'est un enfer. Et donc, je dis aux artistes, là, petit clin d'œil aux artistes français qui souffrent. Et je les connais. Ils m'appellent. Je dis pas que je t'ai appelé. Mais ils souffrent. Courage. Ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils savent que leur travail, c'est d'être le porte-voix de la liberté, pas de la soumission. Or, aujourd'hui, en France, en Occident, la plupart des artistes, malheureusement, sont devenus des putes de luxe. Malgré leur talent énorme. Mais ils connaissent les zones. Ils jouent dans le petit précaré qu'on leur a préparé sur des sujets et des thématiques qui sont pas la vérité. Et ils le savent. Ils savent qu'il y a un deux poids, deux mesures. Ils en sont persuadés. Mais ils essayent de... Bon, il y a la drogue. Il y a des moyens d'oublier quand on est un artiste de télé, de variété. Mais aller se prostituer chez Hanouna, il y en a quand même beaucoup qui ont du mal. Mais ils y vont tous. Parce que... Parce que leur attaché de presse, parce que leur producteur, parce qu'on leur a dit, vas-y, parce qu'il faut vendre, parce qu'il faut faire ça. Et nous, on n'est pas du tout chez Hanouna. Ah non. On n'est pas chez Hanouna, mais ça fonctionne. Puis je vous dis, le fait qu'on s'en prenne autant à la Turquie, à Istanbul, à travers cette politique internationale aujourd'hui, après avoir fait tout, après avoir anéanti tous les pays du Maghreb, de la Libye, de l'Égypte, mais aussi du Liban, de la Syrie. Voilà. On sent bien que la Turquie est un enjeu. Et donc, c'est ici que s'organise une résistance. Moi, je suis content de faire partie de cette résistance artistique et de pouvoir rassembler les peuples libres, fiers de ce monde, des aborigènes, des indiens, des papous, des turcs, des tous, toutes. Et encore une fois, il n'y a pas de racisme chez nous. Les Arméniens, c'est pareil. Il y a des Arméniens extraordinaires avec qui on pourra certainement travailler. Mais ce chantage au génocide arménien, c'est abject, c'est immonde. Surtout que la Turquie a toujours dit, au gouvernement arménien, ouvrez vos archives. Les Turcs n'ont jamais prétendu qu'il n'y avait pas d'Arméniens qui étaient morts, etc. Simplement que la plupart des gens ne savent pas qu'il y avait eu avant des Arméniens avec des Russes, avec des Grecs, qui avaient brûlé vif des dizaines de milliers de Turcs. Ça, évidemment, on ne parle pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que la Turquie dit ouvrez vos archives et on parle. Mais c'est ça. C'est compliqué. C'est un état de guerre. Et c'est vrai que c'est délicat. C'est des sujets à chaque fois où c'est sensible. En tout cas, se faire donner la leçon par un président américain sataniste, pédophile. Il faut quand même le faire. C'est absolument abject. Et tout cela qui s'inscrit dans une logique de grand Israël. Mais je pense, moi, que le grand Israël s'arrêtera ici, là, aux portes de la Turquie. Ça, c'est sûr. En tout cas, les Turcs savent très bien que Théodore Herzl, le créateur du sionisme politique, avait écrit que la réalisation, la finalisation du grand Israël ne pourrait pas se faire sans prendre la Turquie. Ça, les Turcs le savent. Il s'était déjà fait virer par le sultan ottoman connu cette série à qui il était venu demander la moitié des terres turques pour les Juifs étrangers. Donc, les Turcs connaissent cette histoire. Donc, c'est vrai qu'il y a une méfiance par rapport à ça, parce qu'ils ont lu ça. La France a perdu de son autonomie. La France a perdu de sa souveraineté. Et on le voit, nous, dans le domaine culturel. Je plains aujourd'hui des artistes qui me plaignent, qui sont en France et qui me disent « mais comment tu fais de lui donner, tu as du courage ? » Et moi, je leur dis à chaque fois « c'est vous, je n'ai pas le courage de votre soumission ». On est arrivé à un âge où on est dans l'âge de la transmission, il est important qu'on montre qu'il y a des issues à cette incarcération, à cette asphyxie, en fait, de la sphère culturelle. On peut se libérer des cerfs, de l'étreinte, de cette bête infâme qui nous a confisqué notre expression, qui, chaque jour qui passe, nous rend esclaves, en fait. Et ça, je pense que c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de religion, c'est que je crois que c'est dans notre mission d'artiste que de nous libérer et de porter la voie de cette libération. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et on va vous laisser maintenant avec ce qui est une maquette, on va pas dire que c'est pas le produit final, il arrive, j'espère, dans un mois, on aura terminé. Mais là, on va vous laisser aller, petit cadeau, pour vous donner un aperçu de ce qu'on est en train de faire avec une chanson. C'est l'aube, mon bateau file à la rencontre d'une aurore qui joue la timide. La brise marine par les deux narines éveille mes sens. Déjà s'installe la musique des vagues, prélude au tango des poissons. Moi, je file, droit devant, vers ce point du jour qui rougit de candeur. Un point du jour et d'interrogation qui s'exclame. Pressent-il le tango qui s'en vient ? La pêche au gros, mes amis, c'est la plus belle des danses, dans laquelle hommes et poissons se retrouvent finalement si petits qu'il ne leur reste que la beauté de la danse pour sublimer leur misère. Alors danses, dansons, dessus, dessous, du grand miroir. Oui, danses, dansons, au-dessus des grands fonds de notre condition. Faisons rougir le soleil, rendons jalouse les étoiles. Ça y est, tout autant que là-bas, ma ligne est à l'eau. Le piège se referme. Danseurs et danseuses à présent se regardent. C'est ça, approche l'espadon, colle-toi à mes pas. Tu me suis bien. Maintenant, croque, croque l'hameçon. Mon moulinet s'affole et bat la mesure. Il se bloque. Par ce fil qui se tend, j'entends presque son hurlement, un cri de liberté qui déchire les océans. Mes bras se rédisent. La canne se courbe. Notre tango commence et te voilà à présent, virevoltant, jaillissant des dessous de la scène. Un salto de trapéziste et tu replonges. Splash ! Toujours suspendu à ton fil. Doucement, moi, je te rapproche, centimètre par centimètre. Je t'invite au contact. Ton ardeur m'en fout. Ta soif de liberté me transperce. J'ai l'impression maintenant que c'est toi qui me tiens. Nos regards se croisent. Tu es là, je pourrai te toucher. Je n'ai pas vu le temps passer. Le soleil s'incline, lui aussi fatigué. C'est la fin de la danse. Je coupe ma ligne. Tu disparais dans les hauts fonds. Et c'est déjà le retour. Sous-titrage Société Radio-Canada